Je vais vous parler du film Une aventure sibérienne. C'est un film en vélo. Déjà au départ, ce n'était pas trop gagné, mais pourtant j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai aimé. Déjà, c'est Yves Chanoin qui fait cette aventure en vélo. Ça se passe en Sibérie, trois mois à peu près, à traverser la Sibérie en hiver. Mais Yves, ce n'est pas un tout jeune homme. Je pense que c'est important parce que dans ce film, ce qui m'a plu, c'est un mélange de choses très concrètes, la préparation du voyage, mais aussi des réflexions personnelles, des recherches de pourquoi je fais ça, des analyses sur les concepts d'aventure, de voyage. Et je pense qu'Yves, du fait de son âge un peu avancé, il a de l'expérience et du coup, ça se ressent dans son commentaire. Voilà, il y a de la profondeur, il y a de la réflexion et c'est ce qui m'a plu déjà en premier lieu dans ce film. Après, c'est très, très bien filmé. Ce qui a aussi de bien, c'est qu'il y a une grande complicité avec sa femme. On le sent, on le ressent, cette complicité. Donc, il associe beaucoup sa femme parce qu'effectivement, elle l'a accompagnée tout du long. Donc, elle ne pédale pas, mais elle l'a vraiment accompagnée. Et Yves est très... Il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'il dit. C'est un bon conteur aussi. Quelquefois, il raconte des anecdotes. On a vraiment l'impression d'être à côté du feu avec lui. Il nous raconte ses petites aventures. C'est vraiment très agréable. Et puis, quand même, c'est le lieu, l'environnement. C'est-à-dire, c'est l'hiver, c'est les paysages étincelants, c'est la neige, c'est les Russes qui l'accompagnent, qui sont très admiratifs de son courage. C'est ça aussi, c'est son courage, ses difficultés. Pas de pathos, mais il est très lucide sur lui-même. Il sait très bien ce qu'il peut gérer et ce qu'il ne peut pas gérer. C'est une expérience de quelqu'un qui a, je dirais, de la bouteille et on le ressent. Et qui reste quand même très humble et très simple. Voilà, donc je vous engage à aller voir ce film qui passe dimanche à l'amphithéâtre du Centre de Congrès à 11h du matin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !